bonjour tout le monde aujourd'hui challah on va voir un nouveau tuto concernant le logiciel robot structure à l'analyse d'autodesk alors aujourd'hui on va voir comment dessiner les planchers ou bien les dalles après on veut voir comment on peut définir les charges et quels sont les types de charges qui existent sur le logiciel robot alors en démarrant par les planches alors comme vous voyez ici nous allons nous avons arrêté la dernière fois sur eux la structure politique de notre bâtiment alors maintenant on va essayer de dessiner les planchers et d'affecter une épaisseur à ces planchers là après on va et on va voir comment on peut poser les charges et quels sont les types de ces charges alors on va débuter par la création de ce qu'on appelle les bardages alors vous allez à structure bardage après vous allez avoir cette petite fenêtre alors dans cette petite fenêtre vous avez trois options pour le dessin alors le bardage c'est juste un petit contour ou bien une petite élément sans épaisseur qu'on l'affecte à une surface alors vous allez vous avez trois options principales du choix soit vous allez choisir à part par l'intermédiaire dessiner le bardage par l'intermédiaire d'un contour alors vous devez choisir les différents points du contour que vous voulez où vous voulez dessiner le bardage alors ou bien un rectangle il suffit de dessiner de donner trois points ou bien un cercle alors nous on a que des on va voir les deux les deux premiers options contours et rectangle pour le cercle on va on va le voir dans la prochaine vidéo richard alors on va démarrer par contours alors par contours j'ai essayé de d'éliminer les épaisseurs pour faciliter la chose alors pour contours je vais sélectionner mon premier noeud ma deuxième deuxième je dois être sûr que c'est le noeud que je vais choisir voilà voilà c'est clair troisième quatrième et je dois fermer le contour par une cinquième clic alors maintenant qu'on vous voyez mon à bas mon bardage et à s'apparaître ici alors maintenant je vais le faire par l'intermédiaire d'un rectangle pour pour créer un bardage par l'intermédiaire d'un rectangle il suffit juste de créer ou bien de sélectionner trois noeud après il va il fallait l'affecter directement et voilà mes trois alors maintenant je dois affecter un épaisseur à ces bardages parce que ce sont des éléments sont épaisseur alors comment je vais affecter alors j'ai deux options soit ici c'est la création des dalles alors on va supprimer un bardage pour on va on va on va créer une date ou bien on va créer notre plongée avec un autre une autre technique alors vous allez à un épaisseur élément fini sélectionner l'épaisseur cliquez sur l'épaisseur élément fini vous allez mettre ici nouveau alors vous allez cette petite fenêtre là alors vous allez sélectionner un nom je veux par exemple une date de 20 cm je vais le nommer le pp le p20 après le gel est ça au dos 20 ici uniforme parfait c'est les autres techniques on va les voir par la suite dans un prochain vidéo ajouté et voilà maintenant qu'est ce que je dois faire je dois sélectionner les panneaux où je veux affecter ce type de planche alors j'ai sélectionné ce panneau celui-là bien sûr je maintiens en contrôle et je mets à pic alors ici j'ai changé les bardages dans cette fenêtre en panneau avec un épaisseur quand vous allez cliquer sur ça vous allez avoir donc la fenêtre des informations sur les éléments c'est un épaisseur c'est une dalle avec épaisseur le nom c'est le p20 alors l'épaisseur c'est 20 cm le matériau c'est le béton 25 alors celle là c'est la première méthode la deuxième méthode c'est qu'on sélectionne dalle et je mets je fais la même chose que le bardage même dans ce cas je dois je vais pas sélectionner mon bardage j'ai pas créé mon bardage et en fait un épaisseur ici directement je vais créer mon élément sa seule chose que je dois sélectionner mon épaisseur ici choisir le contour bien le rectangle et je sélectionne trois points ok et voilà ma planche et c'est ajouté voilà c'est la même chose sur planche et d'épaisseur 20 cm avec un béton de maintenant j'ai créé les plans mes planches et qu'est ce que je dois faire je dois ajouter des charges pour ajouter des charges je vais à aller à chargement cas de charge et j'ajoute mais les différentes cas de charge j'ai le premier cas de charge c'est le poids propre je vais le nommer peut-être ajouter alors qu'on vous voyez elle a affecté à la première charge permanente le poids propre d'une façon automatique alors on va on va en parler à dans quelques instants je vais ajouter ma deuxième charge permanente c'est la charge gronde j'ai voilà c'est ajouté ici mais charge d'exploitation gronde plus alors pour les autres types de charges on va les voir dans un prochain vidéo pour ne pas pour avoir un vidéo plus court et faciliter la cc2 de la main d'autre alors j'ai ajouté le propre la charge g et la charge fermée maintenant qu'est ce que je dois je vais changer une autre fois définir une charge alors voilà alors je vais à la parce que j'ai un bardage sur principe je vais rajouter une charge sur principe alors j'ai une charge sur principe j'ai sélectionné charge sur principe uniforme alors ici je dois entrer la valeur de la charge alors après avoir calculé bien sûr la défense de charge on va voir ça après mais maintenant on suppose que vous avez déjà la charge on suppose que vous avez 2,5 que le pascal et n'oubliez pas le moins parce que la charge et les verts faire le alors appuie ajouter maintenant qu'est ce que je dois faire je dois sélectionner toutes les planchers où je veux affecter cette charge voilà maintenant qu'est ce que j'ai fait j'ai sélectionné le plancher j'ai entré à la valeur de la charge mais je dois faire une autre chose c'est que je dois choisir le cas de charge alors quand je change le cas de charge il change donc le charge alors si vous vous sélectionnez le projet cette valeur de charge elle va être affectée à ses planchers donc comme une charge permanente au grand j'ai mais si vous sont vous sélectionnez plus elle va être enregistrée sous forme du charge d'exploitation alors ces 2,5 moi je vais je vais l'affecter à la charge permanente je mets appliquer maintenant je vais changer le cas de charge et je vais changer aussi la valeur j'ai par exemple 1,5 1,5 maintenant je laisse les mêmes planchers et je mets appliquer alors maintenant je veux vérifier les valeurs de charge ou bien les charges que j'ai entré est-ce qu'ils sont corrects ou quoi alors qu'est ce que je vais faire je vais à chargement tableau de chargement et je vais vérifier les informations que j'ai tapé j'en attends un petit peu voilà alors j'ai le pot propre c'est moins z de la structure entière ici si vous ajoutez un autre élément vous devez actualiser celle là par un double clic il va t'actualiser automatiquement j'ai la charge g de valeur 2,5 et j'ai la charge q de valeur moins 2,5 de l'ensemble des planchers alors j'ai à partir de 177 vers à 180 et ce que j'ai ici 177 à 180 l'ensemble des 4 planchers sont j'ai entré les différentes charges permette et exploitation aux différentes planchers qui existent dans l'autre plancher voilà mes amis comment on peut créer des planchers et entrer les charges on se voit à la vidéo prochaine à bientôt à bientôt